www.casarima.fr en forme de reconnaissance à Dieu. Parce que j'espère que je ne vais pas je ne vais pas troubler les gens en disant ce que je veux dire maintenant. Mais c'est public. On ne bénit pas les gens après la dîme. Mais on bénit les gens et puis dans la dîme. Il a rencontré Melsi Sebek qui l'a béni. Après l'avoir béni il a compris que j'ai été béni par celui qui est plus supérieur à moi. Et Melsi Sebek l'a dit à Sissi. C'est Dieu qui a livré tes ennemis entre termes. Alors il a compris que toutes les batailles que j'ai faites je les ai gagnées. non pas par ma force mais parce que Dieu a livré mes ennemis entre mes mains. Et il a reconnu cela. Et après avoir été béni il a béni sa dîme. Maintenant dans les sacerdotes aréniques on a imposé ça comme loi. Et les sacerdotes aréniques en plus ça pourquoi? Parce que selon Hebreu chapitre 7 Hebreu chapitre 8 Hebreu chapitre 9 Jésus sous l'éternité nous fonctionnons nous fonctionnons de nouveau sous le sacerdote selon l'homme de Melsi Sebek Or le sacerdote selon l'homme de Melsi Sebek à commencer par un des éléments c'était la dîme. Comment l'annuler? Je ne suis pas allé ailleurs je ferme les parents de Thérèse ce sont des choses établies ce sont des choses établies c'est établi par Dieu entre Malachie et l'évangile selon Saint Matthieu il s'est passé 4 siècles où Dieu n'a pu parler et quand Dieu a repris de parler il n'a pas annulé les offrandes et les dîmes et les autres nulle part dans la Bible il ne l'a annulé ben écoutez j'ai dit à certaines personnes si vous ne voulez pas donner les dîmes il n'y a pas de problème alors pratiquons l'acte des apôtres chapitre 2 le premier dimanche de chaque mois que chacun ramène tout ce qui lui appartient propriété, voiture et tout et nous fondons nous partageons selon les besoins de l'église vous ne voulez ni l'un ni l'autre c'est compliqué la Bible dit faites part de tous vos biens à ce qui vous enseigne qu'est-ce que je fais ici qu'est-ce que je fais ici êtes-vous prêt à faire part de tous vos biens maintenant on ne vous demande que Dieu pour ça c'est tout un souci alors le guide doit être établi dans toutes ces choses la Bible dit mon peuple en fait en français Louis Zégon c'est écrit mon peuple périt par manque de connaissance mais quand il traduit ce verset vraiment il dit ceci mon peuple est coupé de bénédiction parce qu'il nous manque la connaissance donc le problème ce n'est pas le nombre de pasteurs j'ai même peur qu'un jour que nous ayons plus d'apôtes de pasteurs qu'il est fidèle avec tout ce qu'on voit partout là un jour nous verrons tout le monde est commerçant il n'y a plus de consommateurs on ne sait pas qui achète chez qui parce que j'estime que trop d'églises tu l'églises trop d'apôtes tu l'apôtes trop de pasteurs tu les pasteurs trop de ministres tu les ministres il faut enseigner pour que nous ne soyez pas coupés de cette bénédiction parce qu'il nous manque la connaissance où sont les chrétiens de Beret qui après avoir entendu la parole ils en ont encore pour vérifier les écritures et voir si ce qu'on leur avait dit était vrai beaucoup sont plus âgés que moi mais nous quand on grandissait je ne peux pas passer une journée sans méditer la parole non pas seulement méditer la parole mais mémoriser les versets par jour je mémorisais un verset c'est pourquoi je ne sais pas jamais combien dans ma tête c'est dans mon coeur mais aujourd'hui où sont les chrétiens qui mémorisent les versets vous entendez les gens dire ici des choses au nom de Dieu que Dieu n'a pas dit la Bible déclare chanter deux fois chanter c'est prier deux fois c'est écrit nulle part dans la Bible la voix de Dieu c'est la voix du peuple non on nous a enseigné ça hier et vous comprenez que le président du culte ne l'est pas la Bible il mémorise ce qu'il entend sur internet comme maintenant chacun peut faire son émission sa chaîne de télévision à la maison libérer ce qu'il veut ingénieur critiquer faire tout ce qu'il veut on copule là-bas et puis on bombarde ici on copule là-bas sans vérifier on bombarde ici alors l'église a besoin de ne pas seulement d'être implantée mais d'être établie d'abord enseigner nous enseigner nous-mêmes l'apôtre Paul dira à Timothée vais à ton enseignement applique-toi à l'exhortation à l'enseignement pour que tu enseignes les autres nous avons moi Martin j'ai besoin encore d'être enseigné pour que je continue à enseigner j'ai lu quelque part quelqu'un qui disait que quand on finit quand on cesse d'enseigner d'apprendre on finit d'être bon et la Bible ma petite expérience me montre que les mêmes versets que j'utilise si le pasteur monseigne passe ici je vais me poser encore la question est-ce que j'avais bien lu ou pas parce que moi je me suis fait une discipline de ne plus lire la Bible mais de lire les mots dans chaque verset pourquoi Dieu a utilisé tellement pourquoi là-bas il dit la peau de chèvre et non c'est ça pourquoi là-bas il dit brébis et non agneau si vous voulez que je vous donne mon secret d'étude c'est ça je vais essayer de comprendre le plus que possible la raison de chaque mot de chaque phrase de chaque insistance dans le verset et je me suis rendu compte qu'avec un seul verset tu peux prêcher cinq mois comment est-ce qu'on dit ça en français au lieu de se tuer les cornes Amen Amen dans l'implantation et l'établissement des églises il y a un autre élément très important auquel on doit veiller pour réussir en Occident c'est il faut connaître les enjeux sociaux culturels du peuple vers lequel on va moi j'ai trouvé des gens en Paris dix ans quinze ans plus tard chacun libre mais qui continuait je ne dis pas que c'est mauvais mais qui continuait à prêcher à Lingala et avec un argument que bon Dieu m'a envoyé vers les mangolophones qui sont venus c'est bon quand Dieu appelle quelqu'un personne n'est là donc ça peut être vrai mais la missiologie est une c'est l'une de branche dans la théologie pratique qui peut être étudiée aussi systématiquement dans le cadre de la théologie systématique qui n'est-ce pas étudie la pratique n'est-ce pas dont la réflexion est basée sur la dimension de la mission c'est ça la mission logique la mission c'est quoi la mission c'est-à-dire c'est le fait d'être envoyé Jésus a été envoyé le Saint-Esprit a été envoyé pour un but on n'en voit pas pour rien il dira dans Esaïe 61 l'Esprit du Seigneur est sur moi il m'a loin pour on est toujours loin pour un autre élément sur lequel l'église doit être établie c'est l'onction parce que l'onction n'est pas liée à la quantité et volume et au temps que nous donna la prière mais l'onction est liée à l'appel parce que dans son explication la plus simple l'onction c'est la qualification quand Dieu t'appelle comme pasteur tu as déjà l'onction pastorale les prières connaissance sanctification tout ce que tu veux c'est pour soigner et développer l'onction que tu as si tu n'es pas apôtre tu n'as pas l'onction d'apôtre si tu n'es pas évangéliste tu n'as pas tu ne l'obtiens pas parce que tu as beaucoup prié non le jour où Dieu t'appelle il te confirme il te qualifie qualifier c'est ça l'onction et la prière la sanctification la connaissance de la parole tout ce que nous voulons là c'est pour soigner l'onction qu'on a donc ne fais pas dire que bon tu vas 21 jours de jamais prier et puis tu augmentes encore 40 jours pour avoir beaucoup d'onction c'est que tu n'as pas tu n'as pas tu vois et à la fin tu vas prier pour les gens qui ne tombent pas et tu le pousses mais celui qui a cette onction même si vous le réveillez à 3h du matin je vais exagérer un peu même s'il n'est pas autant sanctifié que toi mais quand il entre dans son domaine et qu'il proclame Dieu veille sur sa parole sur son option pour accomplir ces choses parce que Dieu est impliqué quand il t'a ouin tu ne lui avais pas demandé de te ouin donc c'est lui qui est en jeu et il doit honorer son nom mais ta relation avec lui ça c'est un autre dossier alors la mission parfois ça fait même une théologie à part parce que ça commençait vers le 19ème siècle quand n'est-ce pas les premiers missionnaires un premier missionnaire d'Occident avec un nom italien c'est Matteo Ricci il n'était pas un commerçant mais plutôt c'était un missionnaire qui est allé en Asie pratiquement dans la grande Chine pour pouvoir n'est-ce pas établir j'ai lu le livre de Hudson Taylor je ne sais pas si vous connaissez je l'ai lu quand j'étais étudié en Chine donc et quand j'ai lu quelque chose m'a frappé quand il est venu n'est-ce pas en Chine son évangile ne passait pas je peux témoigner parce que j'ai vécu 3 ans 4 ans en Chine je connais ça nous avons évangélisé en Chine nous avons amené nos méthodes de campus pour que ça ne marchait pas ça ne marchait pas du tout il fallait trouver une autre méthode si j'allais à Hong Kong pour faire une formation spéciale comment parler alors que j'étais étudiant dans d'autres matières mais comment parler et présenter Christ aux Chinois alors une seule terre-là va dire quelque part qu'il a décidé de commencer à s'habiller comme les Chinois à vivre comme les Chinois à prendre les Chinois et à parler comme les Chinois je suis par la grâce de Dieu le premier pasteur noir ordonné dans l'union des églises évangéliques libres et d'Allemagne le premier pasteur je m'en carte de pasteur le premier pasteur noir dans l'histoire des églises baptistes en Allemagne le premier noir qu'on a ordonné qui a étudié là-bas qu'on a ordonné en Allemagne c'est moi et je suis pasteur de deux vous pensez que c'est à cause de l'anxion peut-être mais d'abord ce l'anxion ça ne leur dit d'abord rien tout ça la première chose c'est parce que j'ai étudié chez eux je parle leur langue ils n'ont pas de pasteur et ils peuvent me prendre c'est pas facile d'être pasteur d'Allemagne où tu n'as tous les Allemands tous les anciens les diacres les diacres sont des Allemands et toi c'est le seul noir dans l'église c'est pas c'est pas aux Allemands mais la chose qui a rendu cela facile c'est la connaissance et un peu peut-être la maîtrise de la langue je peux aller au milieu de chinois prêcher en chinois quand je vais au milieu des anglophones je prêche en anglais et demain matin entre 10h et 11h15 parce que là-bas les cultes durent 1h15 quand ils dépassent les minutes et aussi ils prennent ces cliques en leur clé et puis ça c'est dans leur culture et ils vont passer une heure à prendre du café et du thé mais les cultes c'était jusqu'à 11h15 c'est fini c'est dans leur culture la première fois qu'on m'a invité chez les Allemands je suis arrivé 15 minutes après j'ai dit il pleuvait je voulais prendre le bus après je dis bon ça c'est l'Afrique ici venir en retard en plus sans avoir averti c'est une injure donc à chaque fois que les Africains vont dans une église européenne en retard en souriant en Allemagne c'est une injure donc chaque fois que vous le faites vous injuriez les chrétiens donc nous ne pouvons pas établir bâtir nos églises si nous ne connaissons pas les réalités sociales culturelles des pays dans lesquels nous sommes invités très important dans la mission c'est ce que Hibson Taylor a fait mais c'est ce que les Indistones un écossais lui il est parti en Afrique c'est ce qu'il a fait vers le 19ème siècle il est venu il l'a fait moi je connais des missionnaires moi j'étudie à Sonabata je connais des missionnaires qui parlaient ma langue maternelle plus que je n'en parle jusqu'en journée mais tout cela dans le souci de quoi d'implanter leurs églises d'établir leurs missions là-bas mais nous ne voulions établir des missions en Allemagne sans connaître l'Allemand en France sans connaître le français c'est parce qu'il faut dire avec le malheur ou quoi d'être venu des pays francophones c'est terrible donc c'est ça la mission en bref pour comprendre la notion de la mission nous sommes dans un sens large tous des missionnaires selon Matthieu chapitre 28 à l'effet de toutes les nations mais la Bible dit comment annonceront-ils s'il n'y a pas de gens qui annoncent comment vont-ils annoncer si personne ne les envoie comment vont-ils être envoyés si personne ne leur dit comment enseigner comment seront-ils enseignés s'il n'y a personne qui enseigne acceptons d'être enseignés pour être formés équipés et après nous serons envoyés Amen et comme il touchait cet aspect où l'église est implantée l'église est établie c'est-à-dire nous avons de plus en plus dans nos églises des hommes et de femmes matures c'est alors que l'église chacune selon sa vision pourra penser ou devra penser à la croissance de l'église la Bible montre depuis n'est-ce pas Genèse que la volonté de Dieu est que nous puissions nous multiplier croître c'est quoi ? c'est augmenter c'est faire grandir c'est multiplier et quand Dieu prenait Adol qui n'était pas dans le jardin qui s'est trouvé et bien il a créé en dehors le jardin il a pris il a ramené dans le jardin il a placé il a dit la première chose c'est de cultiver et garde ce que tu as cultiver cultiver c'est fructifier c'est développer et la croissance a aussi n'est-ce pas dans son interprétation ce sens du développement c'est-à-dire développer premièrement ce que nous sommes ce que nous avons acquis et développer ce que nous possédons la croissance pour une meilleure de cette deuxième partie je vais parler juste rapidement maintenant de quatre points pourquoi la croissance quels sont les types de croissance quels sont les facteurs de croissance et peut-être l'obstacle à la croissance de premièrement nous devons comprendre que Dieu a une logique missionnaire dès le départ son souci il a un coeur de missionnaire à chaque fois qu'il choisit un homme ou qu'il choisit un peuple ce n'est pas pour s'établir seulement dans cet homme ou dans ce peuple mais c'est pour qu'après s'être établi dans cette personne ou dans cette communauté et que celle-ci ne se pas puisse aller pour avoir nous se multiplier et Dieu et Dieu nous faisons l'homme en notre image ainsi de suite il est fait l'homme et femme il est béni double point et il dit parce que bénédiction c'est déclarer les paroles si quelqu'un te dit je t'ai béni il ne faut pas dire Amen reste là dis lui bénis-moi tu me bénis d'accord c'est quoi il faut déclarer les paroles je t'ai béni sois fécond sois prospère ah là tu dis Amen mais si tu dis je t'ai béni ça reste là après Dieu a béni en 10 ans parce qu'après le mot béni je t'ai béni il y a deux points il déclare il dit soyez fécond multipliez-vous le fait d'être fécond fécond n'est-ce pas amène à la multiplication donc l'église qui devient mature peut être féconde elle va se féconder et au travail de la fécondation c'est multiplié Dieu est missionnaire même dans ses voies et méthodes il a permis que son peuple par moment aille en esclavage ou en servitude mais c'était pour lui un moyen d'accomplir une mission au milieu de ce peuple souvenons-nous de ce qui s'est passé avec Daniel n'est-ce pas qui a été jeté dans la fosse au lion ses amis dans la fournaise mais tout cela a permis au roi plus tard de dire que nous écoutez maintenant je me rends compte que le véritable Dieu c'est le Dieu de Daniel alors il a décrété pour dire que on n'adorera plus un autre Dieu sur cet espace sinon que le Dieu de Daniel certaines souffrances que tu passes c'est pour que quelqu'un dans ta famille dans ton milieu puisse adorer ton Dieu il faut seulement avoir une bonne lecture et gestion des difficultés des humilations faut pas trop aller en besoin quand il y a des difficultés des humilations faut pas aller en train de guerre ferme la bouche et rentre reste laisse Dieu faire ce qu'il fait même si tout tourne en confusion tout autour de toi tout semble noir le ciel est fermé garde le calme il sait ce qu'il fait il sait ce qu'il fait surtout pour nous les serviteurs de Dieu d'ailleurs dans la Bible la grande université de Dieu c'est l'université des souffrances des difficultés des épreuves jamais le peuple n'a connu son Dieu comme dans le désert jamais et si Dieu veut t'enseigner il t'amène dans le désert si Dieu veut te corriger désert si Dieu veut te réorienter désert c'est pourquoi c'est imprudent c'est imprudent quand un frère un serviteur de Dieu passe des moments difficiles des moments d'humilations des confusions que tu ouvres ta bouche pour parler c'est imprudent trop imprudent parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire derrière c'est lui qui a demandé à Osée d'aller épouser mais pas d'aller épouser d'aller prendre une femme une prostituée et lui dit fais avec elle des enfants c'est Dieu qui a dit à Esaïe je vais parler à mon peuple mais la meilleure façon de parler à mon peuple c'est de te parler toi-même enlève tous tes habits et marche nuit dans les rues de Jérusalem il y a des prophètes ici il faut aimer tout le ministère mais le ministère des prophètes c'est fou comment Dieu qui a dit que quand tu as des prophètes c'est pas des songes que je leur parlerai arriver à un grand prophète comme Esaïe grand prophète le seul le plus grand qui a parlé du salut comme personne d'autre si tu veux connaître et maîtriser la sotoriologie il faut exploiter le livre d'Esaïe mais Dieu lui dit un même mari il lui dit enlève tes sandales enlève tes habits enlève la ceinture reste nu et marche dans le rue n'est-ce pas et on voit du coup les prophètes Esaïe qui marchent nu dans le rue Dieu m'a parlé c'est Dieu qui m'a envoyé qui va croire on dit on vous disait qu'il avait des fétiches vous ne croyez pas vous on vous disait qu'il est dans l'occultisme vous voyez le résultat c'est Dieu qui lui a parlé quelle drôle de manière de parler à un homme la Bible dit Romains 11 ou 32 ses jugements ne sont pas les nôtres et ses voix ses pensées ne sont pas les nôtres ses voix sont incompréhensibles incompréhensibles mais elles restent parfaites Romains Dieu va dire plus tard même quand il a envoyé Jésus c'était pour une mission il l'envoyait c'est la mission mais dans la mission il devait aller implanter l'église établir l'église l'apôtre le chef les autres apôtres parce qu'après Pierre c'est Jacques après Jacques c'est Jean et puis les autres et après sont les disciples ainsi de suite il a établi les docteurs les prophètes et puis il dit allez-y allez-y allez dans toutes les nôtres Matthieu dit allez là-bas faites ceci quand on vous reçoit faites ceci c'est la mission la mission pour aller prêcher mais aussi pour permettre la croissance la croissance c'est biblique ce n'est pas mauvais ce n'est pas charnel que de vouloir la croissance souvenez-vous que le jour où Pierre a fait sa grande prédication dans l'acte des apôtres chapitre 2 combien d'âmes sont venus à Christ 3 000 bon nous disons parfois spirituellement que les 3 000 Dieu les avait remplacés parce qu'il y a 3 000 qui sont qui ont péri dans l'exode chapitre 32 quand Moïse est revenu revenu du ciel pardon de sa prière il a trouvé les gens et puis il a demandé à ses propres frères prenez-le tuer 3 000 ont péri alors il fallait qu'on puisse les récupérer en chimie rien ne se perd rien ne se perd chaque jour ce nombre de arrêtez-nous là c'est là que le bas blesse dans la notion de l'implantation et même de la soi-disant croissance des églises qui est-ce que nous augmentons dans nos églises est-ce le nombre de sauvés ou le nombre de nos amis famille et pétudes du quartier collègues les gens parlent les mêmes langues mais dans la logique de l'église primitive on ne se convertit pas dans l'église on se convertit en dehors l'importance de la mission et on entre à l'église des gens convertis mais l'église de aujourd'hui même moi-même je fais cette erreur c'est d'emmener les gens à l'église et c'est débrouillé pour leur conversion maintenant quand ils arrivent nous les appelons déjà des frères et des sœurs bonjour frère prends place bonjour sœur prends place maintenant celui que tu appelles déjà frère ou sœur maintenant tu viens lui dire frère tu n'es pas frère on va te tu crées des problèmes dans la logique la méthodologie de la mission 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 on se convertit dehors et on vient te rajouter à l'église c'est pourquoi nous avons besoin des hommes et des femmes nous qui ne sont pas des évangélistes mais des gagneurs d'âmes des gagneurs d'âmes ce n'est pas que tu penses que tu gagnes beaucoup d'âmes que tu deviens évangéliste non ce n'est pas que parce que tu es tout doux tout calme et que tu marches sur le point de pied qu'on dit celui-ci c'est un bon pasteur non tu peux être un grand enseignant sans être enseignant selon le ministère la croissance c'est la volonté de Dieu mais nous avons deux types de croissance la croissance spirituelle et la croissance numérique pour le traître de la croissance de l'église en maturité dans le texte bien connu d'Ephésiens chapitre 1 verset 1 à 16 le thème apparaît au verset 15 c'est oxano et le verset 16 oxé 6 l'apôtre l'apôtre mêle deux images celle de la croissance de chaque chrétien vers la maturité ou la perfection cet état cela veut dire l'état d'un homme d'un chrétien adulte en Christ leur chef et celle de la croissance du corps du Christ Ephésiens 4 verset 16 il souligne ainsi que la croissance en qualité de l'église dépend de celle de chacun de ses membres perfectionnement des saints et ensuite édification de l'église j'ai fait cette erreur certains l'ont fait aussi peut-être d'autres continuent à le faire c'est de vouloir c'est d'entrer de s'engager dans la croissance numérique sans avoir préparé au préalable la croissance spirituelle des membres je peux facilement gérer 20 personnes 20 personnes font 20 conflits différents 20 philosophies différentes 20 pédagogies différentes 20 éducations différentes 20 instructions différentes 20 20 différentes différentes quand j'en ai 200 ça me fait 200 philosophies différentes c'est à dire quand je n'ai pas une équipe bien préparée et bien formée qui peuvent me réveiller c'est comme cela qu'on dit à qui je peux déléguer le pouvoir j'aime beaucoup la décentralisation déléguer même quand je reviens le président de la république c'est sûr c'est la décentralisation déléguer le pouvoir de telle sorte que je ne porte pas tout sur mes épaules c'est trop lourd le corps a ses principes l'esprit a ses principes quand on ne respecte pas certains principes du corps l'esprit va continuer à vivre parce qu'il ne meurt jamais mais le corps peut mourir l'esprit est disposé mais le corps est dans l'hôpital quelqu'un comprend ce que je veux dire l'esprit est là la volonté est là même on lit moi j'ai un prophète qui me prophétise presque chaque jour il m'aime tellement qu'à chaque fois qu'il y a un message il me bombarde ce matin il m'a encore écrit je l'aime tellement il est hospitalisé il est vraiment malade mais son esprit fonctionne mais ne peut pas la prophétie fonctionne l'exhortation fonctionne mais le corps est dans l'hôpital c'est pourquoi pasteur ce que je ne connaissais pas autrefois prenons l'habitude d'aller en vacances la première fois quand on a commencé notre église en Allemagne un mois après le pasteur est venu nous dire on ferme les portes de l'église moi j'ai dit pourquoi il va en vacances je lui ai dit ces gens sont des charnels voilà ils nous ont porté la Bible et même ne croit plus comment un pasteur peut aller le diable ne dort pas jusqu'à ce que j'ai compris que mon modèle ce n'est pas le diable mon modèle c'est Dieu Dieu s'est reposé papa un jour prends maman Thérèse laisse la Bible laisse le portable tu prends maman Thérèse un hôtel de 5 étoiles vous allez vous reposer c'est trop difficile pour les Africains on va manger le plat ça coûte combien 20 euros par plat ça fait à peu près une sacha pour nous so so pour moi bon nous sommes tous à la midi faites-le prenez les vacances je vous assure Dieu se repose si le diable ne se repose pas ce sont sous problème notre modèle c'est Dieu Dieu a travaillé et il s'est reposé sinon avessé pasteur bon nous reçois le micro pasteur il ne prend plus le micro avessé il faut se reposer c'est biblique c'est biblique la croissance maintenant il faut développer la croissance de membres pour que je puisse être déchargé de telle sorte que quand des nouveaux convertis arrivent à l'église eux prennent la charge de leur suivi spirituel affermissement et tout ce que vous voulez et ainsi de suite quand on a une bonne équipe de délivrance elle s'occupe de délivrance tu te reposes les démons on en a chassé assez nous nous sommes rendus compte qu'ils sont encore là donc nous n'allons pas le finir laisse les autres prendre aussi un peu d'exercice la croissance numérique dépend et liée étroite mais la Bible dit le ministère ont été donné pour le perfectionnement de ça hein c'est le mot le mot axanos est suivi de unification c'est à dire bâtir le corps du Christ nous allons une évangélisation une église de 20 personnes nous gagnons 30 membres et nous avons des soucis à les gérer parce que quand ils arrivent ils trouvent que les gens qui les ont précédés sont encore des bébés des gens qui ne veulent jamais avancer qui ont mis le manteau d'avoir été là depuis le début de l'église et quand les nouvelles personnes viennent et font de pas ils créent des problèmes les pasteurs nous nous sommes venus depuis longtemps ils ne s'occupent pas de nous et les jeunes ceux qui viennent maintenant ils prennent soin d'eux pourquoi tout cela ? parce que jusque là ils sont irresponsables ils devaient prendre soin d'eux-mêmes comme on nous a dit ils devaient se prendre en charge et puis et puis prendre en charge les autres développer la croissance spirituelle et pour arriver à la croissance spirituelle j'ai noté quelques points premièrement il faut enseigner le peuple enseigner le peuple quand le peuple est enseigné chaque peuple fera son miracle à la maison il ne viendra pas d'avoir des réunions juste pour les repositions des mains chacun peut s'imposer les mains dans sa maison et puis prier pour sa guérison et sa délivrance enseigner le peuple de Dieu comme nous le faisons là encourager deuxièmement encourager les membres dans une vie de méditation de la parole de Dieu là je crois vraiment qu'il y a un problème dans toutes nos églises faites le test demain demandez à à cinq personnes de venir devant qui vous disent le livre qui vous citent le livre le chapitre le verset et qui le récit faites le test demain celui qui réussira dans lui 50 euros personnellement partout où je suis passé personne n'a pu me ravir mes 50 euros je parle devant l'hôtel parce que le lieu le lieu que je crains le plus dans un temple c'est l'hôtel il y a des choses que je peux aller déclarer là-bas mais pas ici personne n'a pu me ravir mes 50 euros personne n'arrivait à dire que dans tel livre chapitre tel verset tel à tel il te récite le verset encourageons les membres de nouveau dans la méditation de la parole de Dieu je souhaite ne dit-elle pas Dieu ne dit pas que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche médite-le nuit et jour pas jour et nuit parce qu'en Israël le jour commence après la fin de la nuit donc nuit et jour afin que tu réussisses dans tout ce que tu en reprendras on ne compte pas le jour à partir du jour on compte le jour à partir de la nuit donc s'il faut expliquer ça faut entrer dans les veilles ça va être encore trop long je laisse la responsabilité aux docteurs qui sont ici dans ces naissées là c'est pourquoi tu liras toujours dans la Bible il y a eu une nuit une nuit et un matin c'est pourquoi si Dieu veut commencer de nouvelles choses dans ta vie il y aura d'abord la nuit la nuit des problèmes la nuit des manques la nuit des confusions des humiliations des injures d'abandon de rejet sache qu'un nouveau jour il va commencer c'est biblique c'est depuis Genèse 1 comme ça il faut d'abord qu'il y ait une nuit et puis un matin troisièmement est-ce que nous ne pouvons pas revenir à ce qu'on appelle les cultes personnels et les cultes familiales ce n'est pas moi qui invente ça j'ai appris ça aussi au campus pour Christ j'avais 17-18 ans les cultes personnels les cultes familiales les cultes personnels c'est le moment où chacun se met à part 5, 10, 15 minutes pour méditer la parole faire son tu fais ton propre si tu veux fais ton culte personnel où tu médites tu pries tu finis tu donnes ton offrande fais ton culte personnel et trouve un moment où vous voulez faire des cultes de famille l'expérience a montré que tout le monde peut te quitter tout le monde même ton ami d'enfant il peut te quitter mais tes enfants ta femme ne te quitteront pas dans le ministère c'est la première assemblée faites les cultes personnels si tu n'as vraiment pas le temps donne la charge à maman c'est ton aide depuis jeunesse est-ce que nous ne pouvons pas revenir à cela bien aimé est-ce que nous ne pouvons pas nous engager à faire nos cultes personnels les parents cultes familial chez moi la maison c'est tous les lundis tellement que je voyage beaucoup c'est ma femme qui est notre pasteur à la maison parce que je lui rappelle toujours que Dieu est le chef de Christ Christ est le chef de l'homme et même le chef de la femme point bibliquement la femme est le chef de personne mais moi je l'ai nommé chef de mes enfants à la maison et elle est très contente dans son rôle quatrièmement encourager les membres à avoir une vie de prière régulière ça développe la croissance spirituelle c'est pour se développer tu vois plus tu pries plus tu fais des expériences avec le Seigneur tu pries pour quelqu'un Dieu exauce ça t'aide à te développer à faire confiance en Dieu à avoir confiance en soi-même et ça t'aide dans la foi parce que le diable joue beaucoup avec notre foi il sème le doute nous ne croyons plus que Dieu nous écoute nous ne croyons plus que Dieu nous exauce nous ne croyons plus que Dieu est avec nous tellement que nous voulons sentir Dieu alors qu'on ne le sent pas c'est une affaire de foi la foi n'a rien à voir avec le sentiment que je le vois que je le sens je le sens je le sens comme nous chantons on n'a pas besoin on n'a pas besoin de sentir il est là il est là ou deux ou trois il est là que tu le sentes ou pas que tu le vois ou non que quelqu'un t'aime ou non il est là mais le problème qu'est-ce que vous faites de lui c'est tout et donc encourager le frère on essaie de le faire encore mais dans la jeunesse on l'a fait encore beaucoup plus chaque frère avait un c'est-à-dire un jour tu vas dans la vie de tel frère mercredi c'est dans sa vie qu'il ne mange pas il prie toujours le mercredi c'est son jour de prière qui a un jour de prière ici pardon le pasteur pas le pasteur les fidèles qui a un jour de prière chaque jour ça c'est un jour de prière que Dieu vous bénisse beaucoup n'ont plus de jours de prière où il jeûne mais juste que de 6h à 18h pour lui-même pour sa famille pour son pasteur pour son église non et ce sont des gens comme ça moi je suis contre les assemblées générales vous n'aurez jamais des assemblées générales comme chez les allemands où on vient discuter de l'évolution de ceci de cela de finance de la croissance de l'église quand il y a l'assemblée générale chez nous c'est l'occasion pour les gens de te saccager pour ça ils peuvent faire des réunions toute la semaine de 17h à 22h nous devons en parler nous devons en parler nous devons en parler maintenant appelle les mêmes personnes pour que nous parlions de l'enseignement sur les lignes je suis occupé je dois travailler quelqu'un va venir à la maison ah bon il y a eu des rues dans la vie des pasteurs tous les jours ils sont là c'est la sorcellerie voilà 5 exercez les membres exercez les membres dans l'obéissance et à la mise en pratique de la parole de Dieu nous ne pouvons que les encourager nous ne pouvons que les encourager nous ne pouvons pas les obliger mais je dois faire ma part encourager les gens à méditer à prier à obéir à la parole et les encourager aussi à prendre des responsabilités les responsabilités ça c'est un des domaines que j'aime beaucoup sur lesquels j'aime beaucoup enseigner tu peux donner les responsabilités sans imposition de main parce que l'imposition de main est toute une doctrine chez moi par exemple je n'impose les mains que sur les anciens mais je n'impose pas les mains sur le président de papa sur la présidente de maman qui jusque là c'est ma femme sur le diacre non pourquoi je ne veux pas que dans leur esprit qui ne considère pas la valeur des anciens parce que c'est l'apôtre qui a imposé les mains et chez les anciens et chez les diacres qu'est-ce que je fais j'établie les anciens je leur impose les mains l'église choisit les diacres et les anciens prient pour les diacres pour que les diacres sachent que nous sommes sous l'autorité des anciens si nous voulons vers des réunions où les papas diacres ont dit et les diacres sont devenus même plus responsables que les anciens c'est parce que nous avons eu un souci dans la transmission de l'autorité mais il faut encourager les gens frère je te donne la responsabilité de telle cellule parfois même ça te donner des titres mais toi tu es berger le berger se transforme beaucoup en pasteur non mais c'est le frère je te donne le responsable de cette cellule frère tu t'occupes de ça responsabiliser les frères ça leur aide à devenir plus responsable plus conséquent et à veiller sur leur propre vie et il ne faut pas être un erreur sans terreur de chaque personne on apprend à travers des erreurs qui n'en fait pas même nous aujourd'hui on fait encore des erreurs Diabolique est celui qui persiste dans l'erreur mais quand on a fait une erreur bon on s'améliore on avance on avance acceptez que les gens fassent des erreurs encouragez-les dans les responsabilités quand tu as cette croissance spirituelle alors nous pouvons engager le peuple dans la croissance numérique bref pour terminer je vais abréger ça la croissance numérique je la trouve sous deux aspects que j'ai aussi appris moi-même ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé je trouve la croissance numérique d'abord sur le plan endogène c'est à dire quand on parle de la théorie la théorie de la croissance endogène c'est plus dans l'économie qu'on parle de termes de croissance endogène exogène et puis en démographie dans toutes ces sciences dans ces disciplines mais ce sont des termes qui ont été aussi empruntés pour parler dans la missiologie pour parler de la croissance de l'église d'une manière endogène c'est à dire quoi la croissance endogène il faut développer la croissance endogène c'est à dire au niveau de l'église même c'est à dire que chaque frère chaque parent évangélise ses enfants que chaque frère évangélise sa petite soeur vous voyez ça s'est fait dans l'église au milieu des membres des différentes familles qui sont déjà dans l'église ça c'est un aspect un autre aspect bien encadrer les jeunes dans le respect des principes pendant les fiançailles les encourager au mariage et quand ils arrivent au mariage Dieu va le bénir avec les enfants si vous avez 10 mariages 10 couples et chaque couple nous bénit avec 2 enfants nous avons d'une manière endogène une croissance de corps faites un peu les calculs faites les calculs bon maintenant vous en France avec le mariage pour tous c'est un peu non pour ceux qui sont comme le mariage pas pour tous la croissance en le jeu n'est possible donc il faut encourager cela encourageons encadrons il faut faire le programme des fiançailles si je vous montre mon viber il y a une jeune soeur un médecin de l'église il m'a donné toute une liste de propositions et l'une des propositions vous verrez que les jeunes sont en quête des enseignements autour des fiançailles comment retrouver l'homme de sa vie comment retrouver la femme de sa vie mais on trouve rarement des séminaires autour des choses comme cela encourager moi quand j'ai appris que le passeur Robert sera ici c'est l'une de personnes qui m'a marqué dans ma vie j'avais 17 ans 18 ans par les enseignements j'ai fait le caractère pendant 12 ans avec un peu de self-defense et il est venu nous enseigner sur les chrétiens et le divertissement il nous disait à l'époque tu sais pour quel âge il a fait moi j'avais 17, 18 ans je venais de terminer j'étais à l'université je suis allé à l'université à l'âge de 17 ans donc c'était à cette époque là j'étais à Kinshasa il est venu nous enseigner pour nous enseigner il a dit qu'il s'est permis d'aller au combat de catch au combat pour voir parce que la Bible ne parle pas de catch ici la Bible ne parle pas de karaté ici maintenant comment tu vas dire que c'est bon ou c'est mauvais il faut aller dans le milieu voir, apprécier et venir enseigner il m'a marqué le pasteur Robert Quinn que Dieu le bénisse qu'il soit encore vivant que Dieu le bénisse lui, il me se souvient peut-être plus de moi mais de telles personnes ne les oublient jamais je connais le pasteur Kaby Sekele Marcel Kaby Sekele si j'ai trouvé la femme de ma vie avec qui je suis jusqu'à aujourd'hui et j'ai pris que quand je vais mourir qu'elle l'aille déjà plus de 80 ans pour que personne qu'elle soit tellement fatiguée qu'on ne la regarde plus elle est tellement belle si je me remercie il y a un pasteur qui va l'exhorter maman bon c'est la vie la vie continue et non 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 quand je vais mourir il faut qu'elle ait plus de 80 ans comme ça personne là je pars tranquille je sais que aucune exhortation de ma sereine personne mais c'est grâce à l'enseignement sur les fiançailles un seul jour d'enseignement de pasteur Maxel Kaby Sekele j'avais 17 ans il est en Belgique 17 ans 18 ans mais jusqu'à aujourd'hui à 19 ans après l'enseignement j'ai découvert maman Vili et je suis dans le même quartier autrefois dans le même quartier que maman pasteur comme j'ai découvert hier à épouler au coin et jusqu'à aujourd'hui nous sommes ensemble grâce à ces enseignements on ne fait jamais battre et j'en venais et non il y a eu des incompréhensions ah non ma baisse on mange ça avec le riz moi j'ai dit non moi depuis mon enfant je mange les haricots avec la sémoule il dit non c'est ça je dis pardon fais le riz fais-moi la sémoule ça oui encourageons nos jeunes les jeunes n'ayez pas peur du mariage le mariage est rempli d'onctions mais c'est rentré avec toute onction enseignez nos jeunes encourageons-les au mariage après les études encourageons-les avec tout ce qu'on veut tout autour de mariage les gens ont peur de se marier mais la pauvre a commencé par la famille un foyer enseignons parce que le mariage les enfants vont favoriser la croissance endogène de l'église quelqu'un peut dire Amen et nous avons la croissance exogène dans la croissance exogène c'est simple c'est l'évangélisation aller gagner des âmes mais je ne sais pas si c'est valable dans notre institut théologique où j'ai étudié à Elstall à Berlin dans le cours de mythologie on nous a dit ceci que l'évangélisation ne marche plus comme je l'ai dit hier par des afficheurs et toutes ces choses quand on met les images c'est bien mais ça donne seulement l'occasion aussi à ceux qui ne nous aiment pas de vous ingirier voilà alors l'évangélisation marche maintenant selon le professeur de mythologie marche et je pense que c'est vrai par diaconie et par affinité c'est les deux moyens les plus efficaces de l'évangélisation aujourd'hui diaconie c'est par le service on nous a présenté hier un aumônier de prison quand l'église organise un repas et invite les sans-abri par exemple pour venir manger quand l'église organise tout ce qui a trait à la diaconie c'est à dire les services les aides la friperie donner la nourriture aux sans-abri aux malades dans les camps d'asile comme je vois il y a plus de 2000 personnes à Calais qui viennent de partout pour aller à Londres tout ça les églises peuvent aller faire des services de diaconie et au travers de ce service de diaconie apporter les habits apporter la nourriture apporter des aides apporter des coupons vous appelez ça en France des coupons en allemand du ticket apporter des coupons pour les gens pour se déplacer au travers des instruments de diaconie on peut après évangéliser et ça ça marche donc puissons-nous développer de nouveau dans nos églises des systèmes de cantine des systèmes de diaconie des systèmes des systèmes voilà les social les social c'est la méthode qui marche et la deuxième méthode qui marche c'est les affinités les jeunes n'ont plus confiance d'une manière générale aux pasteurs et aux églises pourquoi ? à cause des choses qu'on nous balance que nous n'avons pas faites mais aussi à cause des petites oreilles qui ont été aggrasées ainsi de suite et les jeunes n'ont plus confiance mais là pour que je vienne dans une église c'est quand je confie en ce docteur je lui parle et il dit toi tu vas dans cette église ah mais si si Mosseg nous va là-bas alors je peux y aller alors développons n'est-ce pas servons-nous de nos affinités amicales collégiales à l'école au travail ainsi de suite pour gagner des âmes à Christ pour favoriser quoi ? la croissance numérique de l'église mais d'une manière exogène alors quelques facteurs qui permettent la croissance je termine par là numérique nous en avons sept un il faut croire que la croissance numérique c'est la volonté de Dieu quand tu ne crois pas en quelque chose tu ne t'y engages pas il faut commencer par croire en cela deuxièmement se préparer et s'engager n'est-ce pas pour la croissance numérique de l'assemblée troisièmement les meilleures personnes ne sont pas nécessairement ceux qui ont une bonne théologie ou une bonne méthodologie mais c'est ceux qui ont la compassion des âmes quelqu'un qui peut suivre une personne même si la personne le vice-président m'a donné son témoignage comment il est devenu chrétien jusqu'aujourd'hui pasteur j'ai beaucoup aimé quelqu'un l'a approché au moyen des affinités et voilà petit à petit jusqu'à ce qu'il est devenu chrétien et serviteur de Dieu parce que cette personne a pris du temps avec lui quand on n'a pas la compassion d'âme ça ne marche pas prions pour que Dieu nous redonne l'après-midi on va prier prions pour que Dieu réinstalle à nous et établisse à nous la compassion d'âme c'est très important pour l'évangélisation quatrièmement aider les membres de l'église à accepter les changements ça c'est un problème l'église est une famille à un certain moment on s'habitue entre nous et on ne veut plus recevoir de nouvelles personnes quand même les nouvelles personnes arrivent ils sont non pas stigmatisés mais ils sont un peu mis à l'écart on retrouve les vieilles personnes entre elles et les nouvelles personnes sont parfois abandonnées à elles-mêmes dans la salle ils sont perdus réorganisons des systèmes d'accueil des principes d'accueil offrir des tasses de thé des petits cookies ainsi de suite pour recevoir les personnes qui viennent nouvellement et voir n'est-ce pas comment les gagner encore que les membres de l'église acceptent les changements les changements apportent beaucoup de bouleversements parfois beaucoup de casse mais nous devons accepter le changement cinquièmement développer l'identité missionnaire de chaque membre de l'église je répète je dis et je répète et j'installe et j'établis et je mets le clou là-dedans moi je ne crois pas que tout le monde est ministre de Dieu non je ne crois pas que tout le monde est serviteur de Dieu au même titre non tout le monde est serviteur de Dieu dans la pensée de Romain chapitre 12 la Bible dit offrez vos corps comme un sacrifice quiconque offre est serviteur mais en notion de leadership il y a je vais utiliser le terme sacerdotal le sacerdoce diffère parmi n'est-ce pas les serviteurs de Dieu et je peux le démontrer à mon sens de jeunesse à l'apocalypse d'ailleurs là on parle nous sommes un sacerdoce royal un roi des sacrificateurs c'est Pierre qui parle et Pierre n'écrit pas aux éphésiens quand Pierre parle il parle aux juifs et donc nous développer l'identité missionnaire c'est-à-dire chacun est appelé à témoigner sa foi à partager sa foi pour n'est-ce pas et là il y a une méthode que nous avons encore apprise au campus pour Christ il y a la méthode d'addition et la méthode de multiplication la méthode d'addition consiste je vais j'évangélise une personne je l'amène à l'église je vais évangéliser une autre personne je l'amène ça c'est l'addition mais la multiplication la personne évangélisée je l'enseigne quand je finis de l'enseigner je sors avec lui nous sortons à deux quand nous revenons nous revenons à quatre mais quand je vais seul j'évangélise je n'ai plus qu'une personne je sors encore je ramène encore une personne maintenant quand nous gagnons deux personnes nous sommes à quatre nous les formons pendant un temps quand nous allons évangéliser chacun amène une personne quand nous revenons nous sommes combien ? huit nous les formons huit nous sortons quand nous revenons nous revenons combien ? et parfois ça va vite et on encourage plus la méthode de multiplication que l'addition pourquoi ? parce que la méthode de multiplication prépare d'abord la croissance spirituelle des séries que nous avons gagnées ça prend un peu de temps mais quand nous sortons nous revenons en grand nombre bon on n'a pas le temps d'expliquer maintenant sur le tableau chaque méthode mais je crois que vous avez compris et ceux qui ont eu l'occasion de faire cette formation du campus pour Christ surtout ceux qui sont de Kinshasa ce n'est pas du nouveau c'est un rappel et moi je me dis qu'on ne change pas ce qui a marché ça a toujours marché pourquoi ? obligatoirement inventer créer encore d'autres méthodes ça marche nous prions et puis on continue avec ça n'empêche qu'on trouve d'autres méthodes tenant compte des réalités socio-culturelles n'est-ce pas ? dans lesquelles nous nous retrouvons développer les faveurs spirituelles des membres ça c'est très important quand on est pasteur on est gérant non pas seulement des hommes des femmes qui viennent dans notre assemblée mais on est gérant aussi des dons des grâces et des ministères qu'ils peuvent avoir nous devons les découvrir les aider à se découvrir et nous devons exploiter mettre en valeur les dons les grâces que les gens ont si moi-même les gens n'avaient pas découvert ce qui est en moi et s'ils ne m'avaient pas confié la charge en me disant Martin tu vas exhorter je n'allais peut-être pas jamais me découvrir et les autres n'allaient jamais me découvrir non plus donner les occasions aux bien-aimés pour découvrir n'est-ce pas ? les grâces et quand nous découvrons les grâces encourageons-les encourageons-les et développons leur faveur qu'ils ont en eux septièmement dernier point s'endager dans une vie de prière personnelle et collective avec de faim missionnaire toute sortie évangélique c'est comme cela que nous appelions ça toute sortie évangélique doit être préparée dans la prière c'est-à-dire je cible une famille je cible un groupe d'amis je prends leur nom et je les prépare dans la prière pendant un temps je ne prie que pour eux pour leur âme pour leur intelligence pour leur cœur et après un temps de prière je vais vers ces personnes pour leur annoncer l'évangile vous voyez ? donc il faut une préparation dans la prière ne va pas parce qu'on ne va pas parler aux hommes mais on va parler à des esprits mais des esprits qui sont peut-être habités par des mauvais esprits alors c'est un combat d'esprit je dois d'abord préparer les terrains leur cœur leur vie leur intelligence leur compréhension dans la prière et après je m'en vais n'est-ce pas ? c'est pourquoi je parle de sanguinager dans une vie de prière personnelle si on sort seul ou collectif si on parle en groupe de gagneurs d'âme pour des fins missionnaires et quand je dis mission ici je parle de l'évangélisation une dernière phrase tout missionnaire n'est pas apôtre mais tout apôtre est missionnaire que Dieu nous bénisse